Ils font taire les paris. En mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry se disaient oui à Windsor lors d'un mariage royal digne de ce nom. Une union entre un prince et une star hollywoodienne, qui au départ s'annonçait étonnante et rafraîchissante pour la monarchie. Toutefois en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de renoncer à leur statut de membre senior et de mettre le cap sur Los Angeles avec leur fils Archie où ils ont récemment accueilli une petite Lily Bay. Une vie loin des Windsor. Ils n'ont pas manqué des gratiniers à coups d'interviews polémiques, révélant les dessous de leur vie royale, et le traitement médiatique dont ils ont fait l'objet depuis leur mariage. A tel point que certains ne donnaient pas cher de cette union. En effet, le photographe Kent Gavin, ami proche de Lady Diana pour avoir largement documenté sa vie, a révélé que lorsque Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés, il n'a pas une seule seconde imaginée que cela puisse durer. Quand il a été annoncé qu'Harry allait épouser Meghan, j'ai dit à mes collègues et à quelques personnes, « Je ne donne pas trois ans à ce mariage », a-t-il confié à Insider. Pour penser une telle chose, le photographe a simplement pensé qu'une personne habituée au monde d'Hollywood ne serait pas capable de faire face à la monarchie. Ce qui s'est finalement révélé vrai, mais n'a en aucun cas causé la rupture du couple Sussex qui a préféré prendre la tangente. Offrend ainsi une porte de sortie au prince Harry, lassé de la vie royale qu'il a toujours connu. Meghan Markle a-t-elle humilié la famille royale ? En fêtant en mai dernier leurs trois ans de mariage et en accueillant pas moins de deux enfants au sein de leur petite famille, Meghan Markle et le prince Harry ont ainsi déjoué les pronostics, prouvant même qu'il était capable de rebondir sans l'aide des Windsor. Désormais installés aux États-Unis et indépendants financièrement, le duc et la duchesse de Sussex multiplient les contrats juteux avec Netflix et Spotify, pour produire du contenu audio et vidéo, ainsi que des contrats d'édition. Une façon pour eux de tenir leur revanche. Meghan, a humilié ses détracteurs et humilié la famille royale, a ainsi confié un spécialiste royal, tandis que l'ex-actrice de soute s'enchaîne les projets voués au succès. Sous-titrage Société Radio-Canada